Message pour les seuses que j'ai vues l'an dernier qui, au lieu d'aller camper à la baie de Beauport, ont stationné sur la rue Bourdage, sur le bord de la piste cyclable, déployé au vent et tout le stock de camping sur le gazon. Bien, c'est pas cool! Puis ce qui suit, vous avez probablement contribué un petit peu à ça. Bienvenue à Nomadisme expérimental! Hey, bonjour tout le monde! Jerry Lauzon. Et pour ceux qui ne savent pas, ça fait deux ans que mon port d'attache est ici, à Québec. Et on est sur le bord de la rivière Saint-Charles. Un endroit que je fréquente beaucoup parce qu'il y a une piste cyclable. On va voir là. Là-bas-tu? En tout cas. Puis ici, on est sur le bord de la rue Bourdage. Et récemment, la Ville de Québec a décidé qu'à partir du 1er mai jusqu'au 31 octobre, sur la rue Bourdage, dans un secteur de cette rue-là, la grosse majorité de la rue, les seules VR qui vont être permis entre 22h et 7h, ça va être les résidents locaux avec un permis. Là, j'en connais qui vont dire comme « Oh my God! » Non, non. Ça fait deux ans que je le vois venir. Puis ils vont vous expliquer pourquoi. Ça, c'est la rue Bourdage. Puis on est de l'autre côté de la rivière Saint-Charles et de la piste cyclable. Puis là, tu t'achètes un super beau condo pour la vue sur la rivière, accès à la piste cyclable et tout. On s'entend que ce n'est pas donné un condo de même. Et pour l'avoir vu moi-même, tout l'été, tout l'été, tout ça, tout ça, c'est rempli de VR de toutes sortes. Oui, il y a des vans, des Dodge Caravans, mais il y a aussi des roulottes. Il y a des gros classes A, des gros classes C. C'est plein. Tout l'été. Ça fait que ce n'est pas agréable vraiment pour eux autres. Ça fait que là, vous allez me dire « Ben oui, mais ça nous donne encore des restrictions. » Je vous le dis, si vous l'avez lu dans mes blogs ou je l'ai peut-être déjà mentionné dans mes vidéos, quand on se stationne, peu importe l'endroit, il ne faut pas être une nuisance. Être une nuisance aussi veut dire ne pas être une nuisance visuelle. Tu n'iras pas te parquer à vivre dans ta vanne en avant d'une maison avec des colonnes à Westmount. C'est con. La question se pose, est-ce que je vais faire des démarches auprès de la ville de Québec pour faire renverser la vapeur sur ce qui est arrivé ici? Non. Pourquoi? Parce que c'est les résidents qui ont fait une plainte. Il y a eu un suivi qui a été fait. Et quelque part, il faut choisir ses combats. Écoutez, si je fais ça, c'est comme donner un coup de pied dans un nid de guêpe. Ce n'est déjà pas facile de vivre dans un véhicule à Québec. On ne veut pas empirer les choses. Puis, des fois, il faut admettre que la bataille est perdue, mais pas la guerre. On va la continuer. Il y a d'autres places à Québec où c'est possible de stationner. Il y en a plusieurs. Oubliez le Walmart. Ce n'est pas permis parce qu'il y a du monde qui s'est installé là pendant des semaines. Je ne vous dirai pas c'est où. Fouillez, faites vos devoirs. Il y en a des places. Il y a le port de Québec où vous pouvez vous stationner à 70 $ de la nuit. Tu vas dire, aïe aïe, 70 $ la nuit pour un stationnement de Garnotte, pas de service. Comparce ça pour le fun avec le prix d'un hôtel dans le Vieux-Québec. Puis là, dans le port de Québec, tu es proche de tout. Tu es collé sur tout. C'est vraiment un bargain. Petite note. J'ai parlé avec un résident, le rebordage. Puis, imaginez-vous donc le permis qu'il va devoir se procurer pour son VR. S'il va être sur la rue de 22h à 7h, bien, il n'est pas gratos. Il coûte, attachez votre sucre, 250 $ par année. Toutes les ans. C'est quelque chose, ça. Donc, on finit là-dessus. On laisse les chars passer. Et vous dire, n'oubliez pas, quand vous faites un arrêt de dos quelque part, ne soyez pas une nuisance. Ne faites pas de bruit. Ne sortez pas toutes vos affaires comme au camping. Ne laissez pas de poubelles, de vidanges. Et arrangez-vous pour, le char qui passe, ne pas être une nuisance visuelle. J'ai manqué celle-là. Hé, je vous juge, j'essaie de faire mes vidéos, pas de bruit. Coudon. C'est ça quand tu vis à l'extérieur. Hé, bonne route, puis à la prochaine. Bye. La question, c'est... On recommence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada